Le lundi 25 mars 1996, Johnny Hallyday disait oui à la jeune Laetitia Boudou, âgée de 21 ans. Pour son quatrième mariage, le taulier n'a pas attendu bien longtemps. Cela ne fait qu'un an qu'il fréquente Laetitia lorsqu'il décide de lui demander sa main. Et si est-il à la mairie de Neuilly sur scène que les deux amoureux s'unissent devant le maire de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui est également un ami proche de Johnny Hallyday. Devant l'établissement, des milliers de fans attendent impatiemment les futurs mariés et l'ancien chef de l'État vient même les chercher sur le perron de sa mairie. Et lorsqu'elle prend la parole, Nicolas Sarkozy s'amuse à la taquiner, comme le montre le reportage Johnny Laetitia à la vie, à la mort diffusée sur BFMTV ce lundi 11 juin. Si est-il un peu sourd mais si est-il suffisant, s'amusait-il alors, lorsque Laetitia Hallyday changeait ses voeux, encore bien timide et impressionnée. Le maire s'est ensuite adressé à la jeune épouse de Johnny Hallyday, n'hésitant pas à lui donner un conseil. Johnny est entre de bonnes mains, dans les vôtres, commence l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy continue ensuite en donnant la recette de son mariage avec Johnny à Laetitia Hallyday, mais il faudra de votre part beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, un petit zeste de fermeté. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Sous-titrage ST' 501